Bonjour à tous, vous êtes sur Bsmart4Change. Nous commençons ce nouvel épisode du DealMakersShow avec un panel d'intervenants qui font partie de la relève, la relève évidemment du M&A, donc des directions chez les corporate, dans nos grands groupes, les directions M&A qui quotidiennement agissent pour mettre en oeuvre la stratégie du groupe sur la partie acquisition, cession, carve-out. Alors, tout à ma droite, j'ai le plaisir d'accueillir dans un premier temps, dans la famille publique-privé, j'accueille Fabrice Aubert. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je reviendrai dans un instant sur ton parcours. Juste à ma droite, Noémie Asena qui nous vient de Clermont. Bonjour Noémie. Bonjour. À ma gauche, juste à ma gauche, on a Thomas, j'arrive, Thomas Geniez. Vous allez bien ? Bonjour, ça va, merci. Merci beaucoup pour votre présence. Et enfin, Sandrine Talbot. Bonjour Sandrine. Bonjour Mathieu. Alors, vous êtes respectivement, vous avez tous un profil un petit peu particulier. Donc, à ma gauche, j'ai Mister TS à la base, qui du coup est ensuite allé dans le M&A. Donc, toi, tes classes, tu les as faites chez Mazars, Thomas. Exactement. À ma droite, j'ai la banquière d'affaires qui a commencé chez Unicredit et qui ensuite a rejoint les corpos en M&A. Absolument. Là-bas, on a un profil un petit peu différent puisque, je le disais un peu en boutade dans l'introduction, Enarc, Sciences Po, d'abord au Conseil d'État, une carrière dans le public, et puis ensuite derrière, des allers-retours entre le public et le privé, Fabrice. C'est ça. Je défroquais de l'un vers l'autre et réciproquement. Et alors, attends, mais donc tu as commencé au Conseil d'État, si je ne me trompe pas. Ensuite, derrière, tu as été dans des ministères. Oui. Notamment sous le gouvernement. Voilà, à Bercy. Notamment donc sous la période Hollande. Oui, exactement. Et après, derrière, il y a un truc qui se passe, tu vas dans le privé. Mais ce n'est pas ultra facile à... Je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être que vous avez un club privé d'amis qui sont passés du public à la direction à M&A. Mais ce n'est pas forcément obvious, entre guillemets. Je ne trouve pas mes mots. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller ? Et d'où vient cette opportunité ? Alors, moi, effectivement, j'ai commencé ma carrière au Conseil d'État. Donc, je faisais plutôt du droit au départ. Et quand je suis arrivé à Bercy, donc j'étais conseiller juridique, j'ai été auprès de sept ministres. Parce que les conseillers juridiques à Bercy sont traditionnellement partagés entre le ministre de l'Économie et puis les ministres délégués. Donc, j'ai travaillé pour Pierre Moscovici, Bernard Cazeneuve, Benoît Hamon, Michel Sapin, Christian Eckert. Donc, des personnalités assez variées. Mais j'ai finalement vraiment pris goût au monde de l'entreprise et au monde de l'économie. Et donc, j'avais envie d'aller vers du vrai privé. Et j'avais envie de faire autre chose que du droit. Et donc, finalement, c'est par un hasard de rencontre. Que je suis arrivé chez Nick City et qu'on m'a proposé de faire autre chose. Et notamment de faire du M&A. Et donc, je me suis laissé convaincre un peu par hasard. Et finalement, l'essayer, c'est l'adopter. J'y ai pris goût et je suis resté. Et j'ai fait encore un aller-retour à l'Élysée par la suite en 2017. Et puis, finalement, j'avais tellement aimé cette boîte que j'y suis revenu en 2019. Elle te l'a bien rendue depuis avec un Covid et une petite correction du marché. Oui, c'était l'essai de plaid'Egypte. Oui, c'est ça. Et du coup, tu n'as pas vraiment commencé en M&A. Tu as en réalité créé le département innovation en 2016. Donc là, tu étais en charge vraiment du corporate venture de Nick City. Exactement. Alors, j'ai fait un an de Strat M&A avant. Et puis ensuite, j'ai effectivement créé ce département qui était la grande ère startup qu'on a tous connue autour de cette table de collaboration avec les grands groupes et de début du corporate venture. Donc, j'ai créé cette petite pratique dans la boîte. Et ça m'a servi après parce que quand je suis parti à l'Élysée, je me suis notamment occupé de numérique et d'innovation. Donc, j'ai continué à m'occuper de startup, mais cette fois, côté public. Merci beaucoup, Fabrice. Noémie, je le disais en introduction. Toi, tu as évidemment une carrière qu'on connaît. Donc, Grenoble, enfin, j'aime, on dit, dans les écoles de commerce. Après, tu vas à Georgia Tech, tout de même. Et ensuite, derrière, tu commences chez Unicrédit de 2007 à 2015. Tu fais partie de l'équipe qui lance Unicrédit en France. Peut-être qu'il y avait déjà Patrick Soulard. Avec Patrick. Avec Patrick, voilà. Qu'on connaît, qu'on salue, qui je crois des plus exécutifs maintenant. Et coach. Voilà, qui est coach. Et qu'on salue. Donc, toi, c'est la banque d'AF qui a été ton premier rapport au M&A. Et pour autant, même si on connaît, on va dire, l'intérêt du métier de conseil, en plus dans cette aventure entrepreneuriale de créer Unicrédit en France, tu as switché ensuite. Oui, la banque, c'est passionnant. C'est certain, on voit beaucoup de situations, beaucoup de secteurs différents. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ça reste un job de conseil. Donc finalement, ensuite, nos clients l'appliquent, l'appliquent pas. Bon, ça s'arrête à ce moment-là. J'avais envie de passer du côté de la construction. Et donc vraiment apporter des idées, réaliser des deals, les intégrer et voir comment ensuite on servait une cause qui est la cause de l'entreprise. Et j'ai eu la chance de rencontrer Michelin pour trouver une cause. C'est une rencontre ? C'est une rencontre avec qui ? Essentiellement avec Yves Chapeau, qui est aujourd'hui mon chef et qui est le co-gérant du groupe et responsable financier du groupe. Merci Noémie. Thomas, à ma gauche, tu dis dans l'interview qui a été faite de toi dans ce dossier, le métier ne s'apprend pas sur le papier, il faut le vivre. Et tu l'as bien mis en œuvre parce que tu as passé quelques années en TS pour apprendre le métier chez Mazard, avant d'aller faire du M&A chez Élis. Oui, je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses qui s'apprennent sur le papier et la théorie. Mais il y a une composante assez intéressante, je pense, comme dans notre métier, qui est plus aussi le côté, on va dire, notamment la partie négociation, la partie humaine. On est en interaction avec quand même pas mal de parties. Et celle-là, elle ne s'apprend pas sur le papier. Et notamment quand on fait, moi, ce que j'ai pu faire dans mon parcours, de passer de TS au M&A, il y a un petit gap à franchir. Tu dis exactement qu'il y a une petite marche à franchir, mais ça veut dire quoi ? Pour ceux qui nous regardent, qui pourraient se poser la question, par exemple. Sur la partie TS, on est très orienté, quand même, finance. Donc finance, valo, les modèles. Donc ça, c'est une maîtrise. Enfin, on maîtrise très bien. Il y a une composante économique, business. Et quand on fait du M&A, où à la fin, on doit aller toucher sur tous les aspects. Même la partie fiscale, la partie sociale. Il faut avoir un petit peu, il faut pouvoir voir tous ces aspects-là. Et c'est des aspects qu'on voit moins quand on est plus en partie, on va dire, finance, TS, même banque, peut-être dans une certaine mesure. Enfin, Noémie, je ne sais pas ce que tu en penses. Et donc, voilà, c'est cela, pour moi, la marche. C'est qu'il faut ouvrir la palette. Il faut ouvrir la palette, quoi. Comment se structurent d'abord vos directions M&A ? Vous savez combien de personnes, en fait, dans chacun de vos groupes ? Je ne sais pas, Fabrice, pour commencer. Nous, on est quatre au M&A. Donc c'est une toute petite équipe. Mais il y a deux seniors qui sont là depuis longtemps. Qui sont très bons, très autonomes. Donc ça me soulage beaucoup parce que je ne fais pas que le M&A chez Nexity. Et donc, j'ai vraiment deux adjoints qui sont très autonomes. Et un junior qui s'occupe de la partie plus corporate venture, justement. Parce qu'on a fait moins d'acquisitions, moins d'investissements dans l'histoire récente. Mais on essaye vraiment de continuer à bien suivre nos participations. Et donc, ça fait partie d'une petite équipe qui est vraiment maintenant à la fois transactionnelle et qui suit les parts. Ce qui est aussi très satisfaisant pour eux, exactement ce que tu disais tout à l'heure. Ça leur permet de faire les deals et ensuite de suivre les deals dans le temps. Et de voir aussi les résultats des décisions qu'on a pris en ce temps. Donc c'est une petite équipe, très soudée et assez performante. Je suis très content de... Et 360 sur le deal, même après. Exactement. Tu ne t'es pas coupée. Non. Noemi, c'est une équipe que tu as. En plus, tu l'as créée. Donc tu as été comptable de la structuration de cette équipe. Absolument. Mais j'ai de la chance, j'ai une équipe formidable. Donc nous, on est un peu plus. On est une douzaine répartie entre le Canada et Clermont-Ferrand. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est pluridisciplinaire. Donc j'ai aussi la chance d'avoir deux juristes et un fiscaliste dédié dans l'équipe. On a aussi la responsable de tout ce qui est intégration post-acquisition, PMI. Donc c'est une équipe qui est très soudée. Après, ça dépend aussi du champ d'action de l'équipe. Nous, on est responsable pour toute opération avec des tiers et du capital partout dans le monde au premier euro. Donc les acquisitions, les sessions, les joint ventures. Donc automatiquement, il faut une équipe un petit peu plus large. Et pour donner un ordre d'idée, sur les quatre dernières années, on a fait plus de 80 opérations. Donc à quatre, je pense. Ce n'est pas grand-chose, ce quatre dernières années. Non, on ne sait rien. Et donc le range, pour qu'on se rende compte, de 1 million à 1 million ? Ah non, ça va de beaucoup plus petit que ça. On peut prendre des participations dans des startups ou même avoir des opérations. Vous faites du early stage, vous faites du 50 000 euros d'investissement ? On peut. Michelin fait du 50 000 euros d'investissement. On fait tous les tickets. On a la chance d'avoir aussi un fonds de veinture qui est piloté par Elodie. Et donc oui, on a un fonds de veinture. On fait des investissements dans des startups, pas dans un objectif de return pur, mais vraiment dans l'idée de voir du deal flow, voir des idées, nourrir l'innovation du groupe et en même temps aussi aider des startups autant qu'on peut le faire. Parce que des fois, on a besoin de faire émerger des écosystèmes. Et de baquer l'écosystème dans le facteur incontournable de la filière. Thomas, toi de ton côté, chez Elodie, comment ça se structure le M&A ? Nous, on est une petite... Enfin, sur la partie centrale, on est une petite équipe. Parce qu'on est trois également. Enfin, également, tu disais que tu étais quatre. Mais après, on a une façon de s'organiser où on se repose... Moi, je me repose beaucoup sur un réseau. Donc par contre, dans la façon d'organiser, d'organiser le... On va dire tout le processus M&A, toute la partie... Oui, voilà. Toute la partie, notamment Hamon, pour alimenter le pipeline. Là, moi, j'ai des... Mais généralement, c'est un peu des vieux de la vieille. Qui ont leur réseau, qui ont le côté parfois un peu, notamment local. C'est-à-dire qu'il y a la dimension... Enfin, dans les différents pays, on ne peut pas être toujours spécialiste ou avoir son réseau dans tous les pays du monde. Donc là, je m'appuie sur pas mal d'autres personnes qui, pour moi, font partie de l'équipe M&A, mais qui ne sont pas flaguées comme corporate. Ça peut être un DAF en local, un DG en local... Ou quelqu'un de la fonction juridique, peut-être ? Ou un opération... Enfin, souvent... Oui, souvent, le profil idéal, c'est un opérationnel qui a bossé 20 ans, 30 ans dans le métier, qui part à la retraite et où on lui dit « Ça te dirait de faire deux jours par semaine et d'aller rencontrer du monde et que quand on doit faire des visites de sites, t'y vas et d'aller faire des déjeuners, etc. » Et que quand on s'allait au bout du monde, c'est quand même plus pratique en termes de réactivité et puis de connexion, de lien, etc. Sandrine, comment toi, tu vois, justement, évoluer la... Enfin, comment... On voit qu'il y a différentes tailles de structures qui, évidemment, correspondent à différentes réalités de taille d'entreprise, mais chez tes clients, tu retrouves des équipes souvent ramassées, étendues et... et comment s'introduisent ou comment, en tout cas, ces équipes traitent-elles la notion d'innovation ? Alors, déjà, oui, c'est vrai qu'on va travailler avec des sociétés de toute taille, qu'elles soient cotées ou non cotées. Donc, des fois, en effet, dans les équipes M&A, il y a une, deux, trois personnes. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de personnes, jamais plus. Et en effet, nous, on nous demande en permanence comment on pouvait nous aider, dans tous les cas, quel que soit le nombre de personnes dans les équipes, à aller plus vite, notamment pour le workflow, pour étudier des cibles, comment on peut faire gagner du temps. Donc, nous, c'est ce qu'on nous demande, en fait. Comment on peut... Vous pouvez nous aider à gagner du temps ? Donc, bien sûr, là, on répond sous l'angle technologique, parce qu'on fournit avant tout des plateformes de data room électronique pour accompagner les transactions. Mais on est le plus en amont possible des opérations. Et en effet, sur des process d'acquisition, on va avoir des outils qui permettent d'analyser plus rapidement l'information. Et on a rajouté, justement, aujourd'hui... Une nouvelle feature. On sort une nouvelle fonctionnalité qui était demandée, notamment par les corpos, beaucoup, qui était de pouvoir chatter de façon sécurisée. Donc, on a sorti une messagerie interne à la plateforme Drums. Il suffit d'avoir un compte, d'être un utilisateur Drums. Et ça va permettre, en effet, de pouvoir échanger avec qui on souhaite, mais de façon sécurisée. Donc, c'est là pour... Et en WTO, non ? Pas sur le fil ? Non, en fait, chacun choisit avec qui il veut discuter. Donc, soit une discussion à deux. Soit on peut créer un groupe. Donc, exactement comme on peut le faire sur Teams ou sur WhatsApp. Mais l'avantage, c'est que tous ces échanges vont être sécurisés, puisqu'on le garantit. Ça reste bien chez nous, sur nos serveurs. Donc, ça a la même sécurisation que toute la documentation qui va être stockée dans le cadre des due deals. Et ça, c'était fortement demandé par les corporates, par les patrons de la sécurité informatique chez les corporates, qui bannissent WhatsApp la plupart du temps. Et pourtant, on sait qu'il y a pas mal de négociations qui se font avec WhatsApp. Ce type d'outil, donc, destiné plutôt à des usages particuliers et non professionnels. Et donc, voilà, ça va permettre de fluidifier, en tout cas, les échanges, tout en garantissant cette sécurité. Il y aura une infrastructure qui suit les usages de marché. Tout à fait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes combien, du coup, à Paris ? Nous sommes encore une petite équipe. Nous sommes sept personnes à Paris, donc, constituées de commerciaux pour continuer notre développement en France. Et des chefs de projet qui, eux, accompagnent ensuite vraiment les administrateurs des data rooms dans le bon pilotage des solutions. Parce qu'il y a un deal à la clé et il faut s'assurer que tout est sous contrôle. Merci beaucoup. En tout cas, pour mémoire, c'est toi qui as créé Dromes en France, en tout cas, qui a été là. Oui, alors, je n'ai pas créé. Ça serait un peu prétentieux de dire que j'ai créé le bureau. Mais en tout cas, voilà, je suis arrivée au moment où une équipe se constituait à Paris. Donc, il y a presque huit ans de cela où on avait l'impression que ça allait être simple parce qu'en venant d'Allemagne, on n'était pas très loin. Ça n'a pas été si simple parce que les Français, ils veulent travailler avec des références françaises. Donc, au début, voilà, il a fallu démontrer que c'était une solution de cloud sécurisée et que le fait d'avoir de belles références à travers l'Europe pouvait rassurer tout le monde. Et puis, aujourd'hui, huit ans plus tard, en effet, on a des belles références à la fois côté corpos, au niveau des fonds d'investissement, les cabinets d'avocats, les banques d'affaires. Donc, ça facilite l'accélération. Et on vous souhaite un développement continu mais avec de belles features qui arrivent comme ça. Ça devrait continuer. On passe sur trois questions que je voulais vous poser si vous le voulez bien. N'hésitez pas. Si vous souhaitez parler d'autre chose, il n'y a aucun problème. Comment vous gérez l'origination ? Notamment quand vous traitez sur des géographies larges. On a parlé des senior advisors qui peuvent être... Mais les senior advisors n'est pas forcément sur l'origination pure. Comment... Je ne sais pas, Fabrice, on peut recommencer par toi si tu veux. Alors nous, on est dans un secteur où il y a quand même beaucoup de deal flow et on a surtout des banques d'affaires qui nous poussent des deals. On a un écosystème de... vraiment une demi-douzaine de banques d'affaires de confiance qu'on voit régulièrement et c'est presque toujours à eux qu'on donne nos plans de chasse. Donc on a aussi évidemment un écosystème qui nous propose spontanément des choses. Mais on a beaucoup d'opportunités qui remontent par des banques d'affaires parce que ce sont des partenaires qui savent ce qu'on cherche à l'endroit où on les cherche. Nous, on a un métier très, très local. Les parts de marché dans l'immobilier souvent, c'est régional voire même départemental. Donc on cherche de la complémentarité de parts de marché. Donc on a des partenaires qui savent exactement ce qu'on cherche et qui savent nous trouver quand ils ont des opportunités à nous pousser. Et donc c'est essentiellement comme ça qu'on chasse plutôt avec succès depuis quelques années. Oui, oui. Pareil, en plus on rajoute n'importe qui dans le groupe en fait pour nous. On travaille aussi à l'origination. Donc dès que quelqu'un a une bonne idée, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter au niveau de l'équipe M&A par Teams ou faire remonter par RIRH. Les cabinets de TAS. On essaie surtout d'avoir une approche très programmatique. Donc on part de la stratégie du groupe et on regarde ce qui nous manque. Ceux en cours, pour avoir des avantages parentaux, on essaie d'être très discipliné dans l'exécution de deals et le déploiement de capital. Donc on reçoit beaucoup de propositions ententes. On reçoit aussi par LinkedIn ou par divers réseaux. Mais tout ce qui est hors scope de la stratégie, c'est systématiquement éliminé. Mais en revanche, n'importe qui peut soumettre des idées. Il y a assez de travail déjà dans la strat. Oui. J'ai la chance d'avoir un collègue qui fait la strat. Avec 80 opérations réalisées, voilà vous. Parfait. Et toi Thomas ? Oui, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Ils sont quand même senior advisors comme tu disais. mais nous, je dirais, l'idée c'est d'ouvrir au maximum. Donc il y a ce que tu disais Noémie sur évidemment les remontées locales parce que c'est ceux qui connaissent aussi quand on est vraiment dans la partie core business. Ceux qui connaissent, en fait c'est aussi nos concurrents de la veille. Il y a les banques évidemment pour les notamment les deals un peu gros ou les géographies sur lesquelles on est moins présent ou moins fort. Et voilà. Et pour moi, ça fait partie clairement du rôle de la cellule du département M&A de s'assurer qu'il y a du pipe de n'importe quelle façon et avec n'importe qui mais que ce soit banque, locale, etc. Il faut aller chercher. Thomas, là la question d'après c'est le deal de votre vie. Dans ton portrait, on voit qu'il y a évidemment un deal emblématique qui est l'acquisition d'un concurrent britannique dont tu pourras peut-être nous parler. Et tu tempères également avec le fait que tu aimes beaucoup les deals plus modestes. D'abord le deal de ta vie. Oui, parce que oui, la question a été posée comme ça. Alors effectivement, comme ça, ça paraît énorme parce que l'acquisition, enfin on a fait l'acquisition de notre principal concurrent en Europe qui s'appelait Berensen qui faisait quasiment une taille similaire à la nôtre. Il faisait 1,2, 1,3 milliard de chiffre d'affaires à l'époque. Donc côté à Londres, donc voilà, donc un deal quand même intéressant avec toute la partie. Évidemment, les enjeux sont quand même extrêmement importants. Il y a un niveau de confidentialité, il y a un niveau de préparation qui est important, un niveau de complexité aussi parce que voilà, quand on est sur un deal côté à Londres. Vous avez fait un retrait de cote ou vous l'avez laissé côté ? Non, on l'a fait un retrait de... Votrait de cote en plus. Oui, oui. Et donc, pour tous ces aspects-là, évidemment, c'est très visible, c'est très excitant. C'est beaucoup de travail aussi, mais voilà. Mais, oui, je t'en paierai parce que d'un autre côté, il y a aussi, sur ces deals-là, une partie qui, moi je trouve, en tout cas, peut échapper parce que justement, c'est tellement technique qu'il y a besoin, heureusement qu'ils sont là, mais des avocats, des banquiers d'affaires spécialisés là-dedans parce qu'en fait, c'est aussi des deals qui sont très codés. Il y a des marches à suivre et on ne peut pas trop... C'est market practice. Market practice et des choses, carrément, c'est du régulatory. C'est des choses où on ne peut pas faire tout ce qu'on veut à partir du moment où c'est public et c'est coté. Donc en fait, la marge de manœuvre et ce qu'on peut faire, à chaque fois qu'on fait un truc, parfois, on est obligé de demander à l'avocat spécialisé ce qu'on peut faire ça, etc. Donc voilà, il y a une marge de manœuvre plus faible. Sans parler de l'antitrust parce qu'acheter un tel concurrent au UK, j'imagine que vous êtes passé vers Bruxelles, non ? Alors non. Non, parce qu'au final, c'était un deal extrêmement complémentaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, Elys était très présent en France et Europe du Sud et eux étaient plutôt présents donc au UK Nordique, etc. On est un peu dans l'antitrust en Allemagne. Mais finalement, ça a été assez facile. Je rejoins Thomas sur il y a des deals sur lesquels on a plus d'affection parce que peut-être qu'on y a passé plus de temps ou parce qu'ils sont un peu plus structurés ou parce que peut-être que l'enjeu derrière n'est pas le même. Un mois de mes chouchous, c'est Enviro aussi parce que c'est un deal que on a pris une participation dans une société cotée suédoise qui avait développé une technique de pyrolyse de pneus mais qui était à l'état de lab. On les a aidés ensuite. Pyrolyse de pneus, ça sert à ? Ça sert à recycler des pneus usagés et de sortir ce qu'on appelle du Ricorone Carbon Black en bon français et de l'huile de pyrolyse qui peut être ensuite utilisée en intrant dans nos process industriels et ce qui permet d'avoir une approche plus durable. On essaye d'être du berceau à la tombe sur des pneus et trouver des solutions autour de ça. Donc eux avaient développé leur technologie, on les a aidés à passer à l'échelle et ensuite on les a aidés à se marier avec Antin Infrastructure pour déployer des usines en Europe. Donc là c'est forcément un diable qui me touche beaucoup parce que ça va renforcer aussi le côté très planète et comment est-ce que demain on essaye de rendre nos industries plus propres. Et donc voilà. La direction M&A fer de lance, bras armés de la transformation des entreprises plus que jamais avec ce prisme ESG que tu évoques. Fabrice ? Le deal de ma vie c'est un deal récent. Ça a été la cession de l'activité d'administration de biens de Nexity à Bridgepoint. Et c'était un deal à très gros enjeux pour la boîte. C'est un carve-out quasiment de la moitié des salariés du groupe même si ça représentait une fraction du P&L. Et en fait ça a été un deal à fort enjeux mais aussi très excitant parce que les paramètres de la négo ont fait que ça a été un deal dans lequel on est allé très très vite. Tu disais deux mois je crois. Oui, deux mois entre l'émission des premières informations et le fait d'être en negrit forme. Alors évidemment après il y a eu toute la marche classique vers un closing. Mais c'était un deal où il y a eu une préemptive de Bridgepoint. Et donc tout le sujet était de maintenir la tension entre distiller les informations pour accompagner cette offre préemptive et maintenir le bon niveau de pression pour que le deal avance et garder un paysage concurrentiel possible, garder un plan B possible. Donc ça a été un deal très excitant du point de vue de la négo. Celui-là on ne pouvait vraiment pas l'apprendre dans les livres. Et on a, alors pour le coup je me perds par mes licités parce qu'ils nous ont vraiment formidablement bien accompagné. C'était Messier et associé, enfin c'était Jean-Marie Messier qui nous a accompagné dans ce deal-là. Oui, un seul deal. Et en l'occurrence c'était Brodin Prade donc c'était l'équipe de Lillier Assant et Jean-Benoît de Marais qui ont vraiment été exemplaires. Et donc on avait une super équipe et donc c'est le deal de ma vie aussi parce que vraiment on a eu une team. Tout était là. Oui, exactement. Mais c'était un deal fait un peu dans l'adversité du marché mais qui était particulièrement excitant. C'était un moment où j'étais content de me lever le matin pour aller bosser même si c'était dur parce que... Même si c'était 3 heures. Oui, exactement. Mais c'était rétrospectivement un bon moment de carrière. Il nous reste peu de temps mais j'ai encore deux questions à vous poser. La première c'est peut-être du tac au tac. C'est plus facile d'acheter ou d'intégrer ? On connaît un peu la réponse mais vous préférez le PMI ou l'Aquise ? C'est beaucoup plus dur d'intégrer. Le job commence à l'intégration. Et le truc qui fait que c'est un failure le top le key success le key failure factor ou le key success factor un ou l'autre vu qu'on a peu de temps pour toi peut-être ? Moi notamment j'ai une activité assez récente sur la confidentialité. Je pense que ça peut faire très mal un deal. Pour moi il faut que les cultures soient alignées et que la qualité de dialogue soit bonne avec des gens qui sont orientés dans la même direction ou résout tous les problèmes. Et moi je pense que c'est un peu dans le prolongement de ce que tu dis mais je pense que c'est beaucoup une affaire de personne. C'est-à-dire qu'on peut avoir des deals parfaits sur le papier et si en fait on a des dans l'exécution on a des gens qui sont soit pas dans le même état d'esprit voire même parfois avec des intentions impures on peut être sûr qu'on va dans le mur et donc il y a quand même une petite place pour l'intuition dans ce métier-là quand on sent pas les gens faut pas y aller. Quand t'as un doute t'as pas de doute finalement. Ouais exactement. Encore plus. Enfin faut lever le doute quand même essayer mais C'est une phrase de RH mais RH consistant à offrir un salaire en face d'un travail là tu mets déjà un peu d'argent au début. Merci infiniment. Dernière question il nous reste un peu plus d'une minute. Qu'est-ce que vous souhaitez à la jeune génération qui vous regarde et qui n'a pas forcément les mêmes attentes que vous chers amis bien que vous soyez la relève et que vous ne soyez pas encore à la fin de votre carrière et que vous ayez encore de belles années devant vous on est et je m'inscris un peu en termes de génération on n'est pas très loin je pense on n'est quand même pas exactement similaire à ceux qui sortent d'école aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous leur souhaitez qu'est-ce que vous voulez leur dire en 30 secondes chacun. Déjà de s'amuser quand même dans son métier c'est un métier qui j'en ai parlé du côté multifacette je pense que c'est un métier sur lequel on peut vraiment vraiment prendre beaucoup de plaisir donc j'espère qu'ils seront probablement dans un environnement différent de ce qu'on a vécu quand on a commencé mais voilà j'en souhaite beaucoup de plus accrocher vos ceintures oui il faut s'accrocher aussi c'est sûr Noémie je suis complètement raccord de bien s'amuser parce que c'est un métier qui est génial on a de la chance de pouvoir le choisir donc vraiment de s'amuser c'est très exigeant mais il ne faut pas hésiter Alors je pense que c'est une génération qui va vivre ses débuts de carrière un peu différemment que des nôtres notamment grâce à la tech parce que tout le côté très fastidieux des années junior de M&A avec les outils qui sont développés par les boîtes de tech font qu'en fait je pense que ça devient beaucoup plus intéressant beaucoup plus vite alors peut-être un tout petit peu moins formateur il y a peut-être un peu moins de technicité qu'avant mais je pense que c'est un métier qui grâce à tous les aspects facilitants et facilitateurs de la tech va devenir encore plus intéressant qu'il n'a été pour notre génération et donc il faut y aller Merci à tous les quatre Dromes on l'a vu donc à l'instant qui est célébré pour faire partie des choses qui faciliteront l'accès au M&A avec tout cet aspect de tech Pour les jeunes en effet il faut qu'ils soient le plus ouverts possible qu'ils développent leur esprit critique parce que la technologie va être là pour les aider pour accélérer le travail qui peut être chronophage en début de carrière que ça soit côté TS en banque d'affaires dans un cabinet d'avocats donc la techno va être là pour leur permettre d'accélérer et pour que derrière ils aient plus de temps pour l'analyse et pour le côté finalement le plus sympa et le plus fun donc ça ils vont pouvoir y accéder plus vite mais à condition qu'ils puissent challenger la techno parce qu'elle n'est pas là pour les remplacer elle est là pour leur permettre d'accéder à ce qu'il y a de plus palpitant donc en effet je vous rejoins complètement sur le côté c'est un job passionnant et ils y auront accès plus vite s'ils utilisent correctement les outils à leur disposition merci Sandrine merci à tous les quatre vous regardiez l'épisode 1 pardon sur la relève du M&A 2024 nous a mis ce fiche de moi à ma droite dans le Dealmaker Show merci infiniment de nous avoir suivis pendant cette demi-heure nous vous retrouvons dans un instant pour la suite des programmes vous regardez Bsmart for Change Bsmart for Change